Vous êtes insupportable ! Allez, monsieur Collard ! Collard ! On a quand même la liste qui est arrivée en tête, donc je vous souhaite une bonne soirée. C'est un départ, on ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur. Pardon ? Je vous respecte et vous me respecterez. Madame, je n'ai assez de votre langue de bois. Je n'ai pas assez de votre langue de bois. Vous ne donnez pas une politique écologique, vous êtes le pire gouvernement productiviste, vous fermez des lignes ferroviaires aujourd'hui qui permettaient notamment de transporter des marchandises. Vous êtes le gouvernement le plus menteur à ce sujet. Alors arrêtez au moins ce soir, soyez dignes, y compris les électeurs vous mettent à un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question, c'est une sanction, vous l'avez vu, entendu ça, et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. Messieurs, allez, allez, messieurs, messieurs, si c'est sale, si c'est sale Front National, qui aient le guenille, les faux cul de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à cause... M. Collard, M. Collard, M. Collard, M. Collard, M. Collard, M. Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter, M. Collard. Vous êtes sourds, M. Collard. Ce soir, on vous explique effectivement que ces deux forces-là sont marginales. Écoutez, on est arrivés en tête, on ne peut jamais s'exprimer sur votre plateau, on est quand même la liste qui est arrivée en tête, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donnais la parole, Julien Sanchez. Je vous donnais la parole. On a un départ, on le regrette, nous vous donnions la parole. La démocratie par le Rassemblement National. Oui, alors d'abord, je suis obligé de dire que, pardonnez-moi, j'ai la voie difficile, que le Front National d'aujourd'hui n'a quand même plus rien à voir avec le Front National de M. Le Pen. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'ils ont des idées qui ne sont pas les mêmes, mais ils se traduisent par un comportement tout à fait républicain. Je veux dire, ils ne disent pas plus de bêtises que le Parti Communiste ou que les partis classiques. de tâcher de l'ouvrir, assumer nos responsabilités. Et j'invite à ce que se fédèrent tous ceux qui partagent cette volonté.